ouais c'est ça c'est bon c'est le c'est bien comme ça que je l'écris sapline donc ça c'est la base de données pour le la lambert jack alors ok non donc ça c'est bon donc excusez moi je m'embrouille un petit peu hein en soi j'aurais pas besoin de la fonction load je l'ai mise mais j'en aurais pas besoin on va la réduire la fonction refuel c'est le 14 ce sera ça donc et si c'est bon par contre là ça sera 1 et puis on va faire un return de false donc ça c'est pour le sapling ensuite est-ce qu'on place déjà le sapling non on va pas passer le sapling ici on va juste ça ça va juste être une fonction de 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 placement et puis c'est tout alors déjà ici if check sapling et donc là on fera un turtle place non on fera autre chose ici on va encore remettre une fonction particulière ensemble alors ensuite on va continuer c'est sur le check bonds tant qu'on y est c'est pareil alors on va reprendre essentiellement le même principe j'ai pris une ligne de trop donc on va vérifier le 2 donc là c'est tout ce qui est en 2 ah oui alors si c'est égal à 0 par contre on va faire un turtle turn et il faut qu'il fasse un turn right ah oui j'ai acheté j'ai acheté j'ai dit ok select 2 suck c'est juste un suck c'est pas un suck down et simplement on refait une rotation vers la gauche donc tout ça ce sont des fonctions les fonctions turtle elles sont toutes là c'est pas compliqué à force je finis par les connaître par coeur on a donc voilà on a le suck down ici on a le suck on a tout ce qui est pour le fell on a on a on a on a on a le play 6 6 on va s'en servir voilà euh voilà turn turn euh non voilà turn right turn left qui sont là c'est ça que je voulais vous montrer c'est ça que je trouvais pas ok 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 donc un peu check donc attendez parce que je réfléchis en même temps c'est ça le code c'est ça c'est essentiellement énormément réfléchir pour pas faire de conneries même si bon avec le louis on peut pas cracher notre ordinateur parce qu'il y a des langages de programmation ou si on fait mal on peut on peut balancer des blue screen sur le pc c'est super marrant non ça sent pas le vécu qu'est ce que vous racontez euh non c'était pas moi mais ouais je me souviens comme ça il y avait un ami développé en je sais pas en quel langage ça devait être en C++ et on sait pas ce qu'il a foutu son pc lui a balancé un blue screen on a jamais compris euh attendez je sais plus quelle fonction est quoi le résultat là euh check bond c'est ça donc ici on va faire une nouvelle fonction qu'on va appeler grow up voilà pousser en anglais enfin grow up c'est grandir plus précisément quand on parle d'une plante c'est pour pousser donc simplement on fait un select euh non un turtle euh un turtle select un turtle place là on va avoir un while non on va avoir un if ici alors if non on va avoir un while je dis n'importe quoi donc while donc là on va avoir plusieurs conditions d'où les conditions je vais mettre des parenthèses pour qu'on se re-souvienne do and total select 2 total place ok alors les conditions c'est simple c'est si alors il va y avoir 3 conditions donc je place déjà 2 hands pour être sûr alors déjà c'est si check bond c'est déjà c'est check bond renvoi true ensuite si alors et là on va devoir utiliser alors j'ai vu qu'il y avait le compare normalement j'ai vu qu'il y avait le compare tout également la compare tout euh ah non ok d'accord le compare tout par contre c'est pas du tout un hum donc on va devoir créer 2 fonctions créer 2 fonctions en plus bon ouais et en plus on va en avoir besoin enfin il y en a une on peut s'en passer mais il y en a une c'est obligé que ce soit euh ouais donc on va être donc on va être obligé d'utiliser ça donc le compare tout par contre non il sert simplement à comparer l'élément que l'on a sélectionné avec l'élément d'un autre slot ça sert pas à comparer par contre directement le bloc qui est en face avec celui d'un slot d'accord ok donc il va falloir qu'on utilise cette fonction là donc on va devoir recréer encore deux fonctions qui vont venir ici donc ces deux fonctions on va les mettre au dessus comme ça ce sera fait alors on va marquer un is sapline ça va être des fonctions très très similaires alors ça va être turtle select déjà on va mettre déjà la fonction de comparaison comme ça ce sera fait et on va reprendre le turtle select alors sapline on l'avait mis sur le 15 il me semble et le wood on l'avait mis sur le 16 et ça comme ça le fail ce sera sur le 14 alors et en fait et donc ça ça renvoie trop ou false ouais on revoit non ça c'est drop compare ouais ce sont des boulets donc c'est ça donc c'est soit vrai soit faux donc on peut directement faire un return de ça ok donc c'est pas vrai donc c'est ça donc c'est sapline simplement ah oui d'accord ok là on a là par contre si with wood est égal à false il faut justement que ce ne soit pas du bois donc ça on va l'indenter voilà donc si on a donc si on a de la bonne mille qu'on a qu'en face de nous c'est bien un arbuste et non pas un arbre et donc ce n'est pas un arbre donc on fait bien la double vérification pour être sûr on arrête là et puis donc alors là on a deux cas de figure enfin ouais on a deux cas de figure soit on a assez de bonne mille pour faire pousser le sapling et donc la boucle s'arrête simplement parce que ça agrandit soit on n'a pas eu assez de bonne mille pour faire pousser le sapling et dans ce cas ça reste un sapling qui est devant nous par contre on a plus de on a plus de bonne mille donc la boucle va sauter par contre il faut qu'on vérifie encore si c'est que c'est donc tout simplement on va faire donc là on va simplement refaire une comparaison non c'est pas ça donc ça c'est juste pour vérifier que l'arbre a bien poussé derrière donc s'il a bien poussé donc s'il n'a pas encore poussé donc là c'est ce qu'on dit dans ce cas on va on va dormir une seconde et on va attendre en fait voilà toutes les secondes que on va vérifier si l'arbre a poussé ou pas bon donc si je reviens sur ma fonction principale donc si on a des saplings alors on tente le gros up j'aime bien l'auto enfin l'auto-complétion c'est quand même cool alors un gros up ok donc là donc là simplement le gros up on attend simplement que l'arbre pousse on l'aide si on a de la bonne mille si on n'en a pas on attend que l'arbre pousse une fois que l'arbre a poussé on va pouvoir on va pouvoir simplement le couper et pour le couper on va faire appel à une nouvelle fonction qu'on va appeler l'umbe ça fait déjà un quart d'heure qu'on est sur le programme mais on va y arriver on va y arriver donc et le l'umbe alors ça va être simple ça va être while is would alors et là on va simplement donc on va faire un turtle dig un dig un dig up et un turtle alors là par contre cette fonction là je la connais pas on va aller la voir sur le wiki alors c'est là simplement turtle up ok d'accord c'est aussi con que ça et sans majuscule ok et à la fin on va faire un while je suppose que c'est down pour le faire redescendre ouais c'est ça donc je vous explique ça je vous l'explique un peu après le 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 ah oui alors là ça va être ça va être folklorique on va mettre un simple slip slip de 0,1 seconde ça sera suffisant euh quoi que ouais un dixième de seconde ça fait pas attendre longtemps mais ouais bon on va laisser ça comme ça euh donc simplement donc ce petit while là petit while très très simple je sais voilà il faut bien faire la l'annotation alors euh cette fonction là c'est simple on dit que tant que la turtle peut descendre bah elle descend simplement parce qu'à chaque fois cette fonction là on va essayer de la descendre et elle renvoie true ou false true si elle a vérifié et si elle a réussi false si elle a échoué lorsqu'elle a échoué évidemment on sort de la boucle parce qu'elle renvoie un false c'est aussi bête que ça et évidemment pour pas que cette boucle euh grille entre guillemets on met un slip euh ici alors juste un petit truc euh alors en fait je bah on va voir ça ensemble on va voir ça ensemble euh loi loi donc loi loi c'est simplement euh c'est simplement un truc sur le while que je voudrais savoir c'est vrai que je n'ai pas fait la recherche alors que que je me posais la question euh le while voilà alors juste est-ce qu'on peut faire comme en PHP non t'as pas de t'as pas d'autre chose euh parce que je sais pas si la structure c'est forcément obligé d'être un euh while do et si on peut pas faire un while end en fait euh attendez je vous explique rapidement par exemple en PHP on a ça c'est euh si on a eu là la fonction elle renvoie trop ou false mais elle fait également des actions et nous c'est vraiment les actions qui nous intéressent et ça s'arrête quand l'action n'est plus faisable euh c'est ce qu'on cherche à faire ça par exemple dans un langage PHP ça existe euh enfin dans le langage PHP ça existe de pouvoir le faire simplement en faisant ça while ici on met euh la fonction j'écris fonc voilà pour diminutif de fonction voilà la fonction euh et au mieux de faire alors en PHP ce sont des accolades normalement ce sont des accolades voilà puis c'est ici qu'on met le contenu du while euh là euh en fait euh si c'est la fonction vraiment qui nous intéresse ce qu'on fait c'est qu'on met pas d'accolade et on met directement un point virgule ça ça marche ça marche même très bien euh même souvent ce que l'on fait en fait c'est que ici par exemple on a euh voilà on a une variable tableau ça arrive régulièrement qu'on fasse ça euh égal fonction voilà puis en fait à chaque fois bah le résultat de la fonction à chaque fois on va la ranger dans un tableau comme ça quand le while il a terminé et bah on a le on a le tableau par exemple allez je vais dire n'importe quoi je sais pas de 0 0,100 voilà hop voilà voilà par exemple ce while là avec le point virgule à la fin va tout simplement créer un tableau euh ouais non mais non ça va être une boucle infinie ça euh ça va être une boucle infinie parce qu'au bout d'un moment ça doit forcément retourner false mais mais ouais en fait dans l'idée c'était euh ouais c'était de créer un tableau euh avec des avec des nombres random mais mais voilà en fait en fait on peut faire ça quoi euh mais ça si vous essayez ça sur un serveur php ça va ça va juste créer des nombres aléatoires à l'infini euh donc il faut forcément une condition pour euh de false arriver un moment pour quitter la boucle donc là c'est pas un bon exemple que je donne je cherche une autre fonction dans php qui pourrait qui pourrait donner euh false un petit peu aléatoirement euh bon voilà une fonction qui renvoie soit true soit false et puis vous et puis on peut enregistrer ça dans une variable tableau si l'idée qui me vient à l'esprit parce que moi je m'en sers souvent dans dans ce cas là c'est vous recevez par exemple des 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 comment dire des données dans php euh donc vous recevez un tableau de données mais mal mal ordonnée euh vous pouvez simplement bah réordonner vos données avec ce genre de while même s'il y a beaucoup de fonctions sur les arrêts qui existent déjà mais voilà cette écriture là je veux juste dire cette écriture là est faisable en fait avec le while euh on est pas obligé de mettre des accolades derrière on peut terminer par un point virgule et c'est vraiment l'action ici euh tant qu'elle renvoie pas false en fait bah elle est effectuée voilà et je voulais savoir si en lua c'était si ce principe existait et je ne pense pas euh malheureusement je ne pense pas que ça existe non ça ce sont les boucles ah ok ah d'accord le do while il se présente comme ça c'est un repeat until d'accord ok bon bah je prends encore des choses vous voyez comme quoi bon bah non ça sera pas sur wikipédia ouais mais wikipédia c'est pas c'est pas top en documentation je vérifie juste ça quoi si on est obligé d'écrire ouais apparemment c'est ça apparemment on est obligé de l'écrire sous la forme while condition do end on est obligé de l'écrire comme ça apparemment bon ça fait rien on fera comme ça on fera avec c'est dommage mais c'est comme ça et puis c'est pas plus mal ça nous fait faire un slip ça nous fait voilà ça fait un petit slip dans la condition ça évite de perdre trop enfin ouais on perd pas trop de temps non plus en faisant comme ça alors ok donc on donne et puis ah oui et donc et là donc on va simplement vider donc là on va faire de turn right je cherche la fonction turn right que j'ai écrit tout à l'heure pour la copier coller ici alors là pareil ce qu'on peut faire c'est attendez ah non il n'y a pas l'auto-completion là dessus alors c'est de que je dis plus de bêtises i égale 0 1 1 1 do end alors pour i allant de 0 à 1 en s'incrémentant de 1 turn right donc il va compter deux fois en fait c'est un peu con on le voit le form mais il va compter il va compter 0 puis 1 voilà tout simplement donc il va tourner deux fois on fait un select donc donc de 3 en soit j'aurais du le non j'aurais du le mettre avant ça on sait jamais au cas où ça ouais on va plutôt plutôt faire ça select 3 on va le garder le select on va remettre un select 1 à la fin et donc là on fait un drop alors attendez je vérifie juste drop si on peut pas justement spécifier drop non par contre on peut juste spécifier le nombre qu'on a qu'on a récupéré d'accord ok on est à une demi heure de code là je vais essayer d'accélérer un peu le mouvement donc simplement hop et puis on va répéter cette boucle là encore une fois il y a plus qu'une seule chose qu'il me manque c'est la seule chose qu'il me manque c'est la position initiale c'est de vérifier si la position initiale est donc simplement on va alors normalement par exemple le 13ème slot est vide le 13ème slot c'est forcément un slot vide donc on va plutôt faire ça on va la mettre ici la fonction init comme ça donc on va quand même se créer une petite fonction init ce sera la dernière fonction qu'on va se créer après on teste le programme alors la fonction init c'est simple on fait un alors on va faire ça on va faire un pause égal false on va considérer que elle n'est pas dans la bonne position dès le départ on va considérer elle n'est pas dans la bonne position while pause call false do and je réfléchis je réfléchis est-ce qu'on tourne maintenant ouais on va tourner maintenant on va dire hop on va tourner à droite on va faire un non c'est pas celui-là c'est celui-là on va dire simplement pause est égal à c'est égal à c'est égal à de toute façon un booléen donc ça va être donc on va déjà se servir des fonctions qui existent déjà je réfléchis en même temps mais ça va pas être ça va pas être très compliqué on va se créer une dernière fonction avant encore is void alors pour être sûr que le 13 c'est forcément du vide on sait jamais on drop ce ce qu'il a dans le dans le dans le dans le dans le 13 comme ça au moins on est on est sûr d'ailleurs en soi pour être sûr je vais faire un drop up comme ça il va l'éjecter au dessus de lui et au dessus de la tortelle il est censé rien avoir excepté éventuellement un bloc de redstone quand je veux arrêter la tortelle c'est tout donc voilà un drop down donc ça c'est pour être sûr la case numéro 13 je la vide quoi qu'il arrive comme ça c'est forcément du void c'est forcément du vide donc donc is sapline or is wood or is ah non ouais c'est void ouais bon peu importe le sens de toute façon ça revient au même mais quand même je préfère avoir le voilà je préfère avoir sapline wood et void parce que c'est comme ça que j'ai créé les fonctions autant que autant que ça reste comme ça voilà et ça normalement donc ça va simplement renvoyer donc si un des trois est vrai c'est à dire que si c'est soit du soit un soit un une pousse soit une bûche soit bah du vide ça veut dire que la tortelle est bien orientée tout simplement si ce n'est pas le cas elle va faire un un quart de tour sur elle même vers la droite pour vérifier sa position tout simplement bon je sais pas si tout ça ça a été clair on a quand même et on a quand même fait 129 lignes de code enfin il y a il y a un gros copier-coller mais bah le gros copier-coller c'est à partir de riffuel donc ouais on a tapé 95 lignes de code ensemble donc voilà on a donc le mail le gros up je vérifie juste rapidement on est à 32 minutes ouais ouais je me dépêche en plus je vais le voir en plus le chrono que j'ai en haut à droite enfin bref bon écoutez normalement c'est bon alors on va juste oh j'ai envie de terminer quand même sur le moniteur là on va quand même écoutez ce qu'on va faire c'est on va s'arrêter là pour cet épisode parce qu'il aura duré presque 40 minutes en plus avec ce que j'ai tourné dans le jeu même plus que ça donc écoutez sur ce je vous remercie d'avoir vu cet épisode dans l'épisode suivant on terminera on terminera le moniteur pour vérifier simplement qu'il fonctionne normalement il devrait fonctionner et puis on enfin on va modifier le moniteur pour qu'il affiche les informations que l'on veuille et puis et puis sur ce je vous dis rendez-vous à l'épisode 5 merci abonnez-vous laissez un petit pouce vert voilà tout blabla habituel et bonjour à tous et bienvenue je suis MdG de Normandie et nous nous retrouvons pour l'épisode 5 de cet épisode sur Computer Craft donc je je tourne à la suite de l'épisode 4 donc et ben on est parti donc notre objectif c'était aujourd'hui de modifier le moniteur de façon à ce qu'on ait uniquement des enfin comment qu'on puisse avoir le moniteur pour gérer toutes nos turtles pour avoir une vue déjà sur leur niveau de carburant et et voir un petit peu comment ça se passe donc pour cela déjà on va modifier au moins deux choses on va modifier le get data le get data on va lui mettre un argument on va lui mettre un argument entité entité ouais entité parce que j'aime bien ce mot allez hop entité hop contrôle c et puis en fait le mining ici on va le changer on va couper la chaîne de caractère hop on va marquer entité et voilà et on va simplement concaténer je vais couper le truc de solution machin voilà contrôle s ok donc ça retourne un objet haut qu'on va pouvoir récupérer ici résultat on va spécial on va indiquer mining et donc on va avoir la fonction je ne dis pas de bêtises alors monitor write on va la laisser toutes ces fonctions là on va les laisser parce qu'elles sont bien là où elles sont on va juste rajouter une fonction on va marquer ça comment print mining ouais c'est bien allez print mining hop and ctrl x ouais c'est ça ctrl x ctrl v ici j'ai oublié les parenthèses pas tant que ça l'indentation voilà et donc ici on va simplement déjà avoir le mining enfin le print mining voilà donc ça déjà comme ça on a notre première fonction et maintenant ça va être beaucoup plus simple par exemple on va pouvoir créer notre première fonction euh fonction print can on va reprendre ceci et j'ai noté par contre c'est can farm j'ai noté ça can farm avec un underscore et bien sûr par contre ce sont des chaînes de caractères qui sont à passer voilà après on va avoir donc ça on va l'avoir alors on va on va avoir un deux trois on va aussi avoir besoin d'autre chose je je vais chercher attendez ctrl v alors euh ligne 6 et ligne 7 allez hop comme ça on s'ennuie pas 7 alors euh attendez que je n'ai pas de bêtises normalement j'ai 12 lignes à moins que j'en ai moins bah écoutez oh ouais non ça 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 finir on va laisser ça comme ça je réfléchis juste euh ouais j'ai la tortelle de minage qui continue à tourner c'est pour ça que je peux pas quitter le jeu non plus enfin je peux le quitter mais ça va être plus ambitant qu'autre chose euh donc ici on va avoir la tortelle can farm bon on et ici donc on a juste à rajouter une can voilà comme ça ici on a juste rajouté la fonction qui fait appel euh à ce qu'on doit afficher euh dans le sur le moniteur sachant qu'en fait et ben on garde en mémoire simplement que chaque ligne est utilisée pour quelque chose et pour finir la fonction mais à mon avis le moniteur je vais devoir le modifier donc print et donc c'est alors euh ça c'est bon ça je n'en ai plus besoin hop et donc une lumberjack simplement ça plie une bonne FL ok ouais donc c'est lumberjack on va prendre ceci alors ça sera les lignes 8 ouais je dois voir 11 et 12 alors ici on a on a donc la lumberjack jack qu'on va écrire comme ça en camel alors on a le sapling ah oui ah oui alors il va afficher 0 ou 1 en fait d'ailleurs attendez j'ai un doute là dessus mais ouais si en fait les fonctions que j'ai créé en plus haut voilà ouais sapling ah d'accord ok en plus ici j'ai oublié de modifier je reviens de regarder ici j'ai oublié de modifier les variables ok donc sapling ici on a bonne avec un B majuscule pour être plus beau pas dans le code par contre alors ça c'est un petit peu embêtant c'est du on va on va créer une autre fonction c'est tout con mais on va la créer ici into bull allez hop into bull ici on va marquer simplement une vare simplement ok il va me refalloir je pense attendez que je dise pas de bêtises il va me refalloir ah non c'est bon ah non c'est là c'est juste là non je sais pas ici il va falloir que je retourne dans dans elle est où cette fonction il manque juste une fonction là c'est celle là une fois la fonction mad apps voilà on va juste avoir d'ailleurs hop et puis j'ai dit une bêtise c'est dans moniteur qu'il me la faut moniteur d'ailleurs je vais vous la mettre à droite hop voilà comme ça ici comme ça c'est plus agréable à regarder plutôt que sur la gauche enfin plutôt que sur la droite de l'écran c'est je sais pas moi je trouve ça enfin je sais pas vous après mais ouais allez donc si Devar est égale donc si c'est égal ah oui voilà on va renvoyer alors donc si c'est égal à 0 on va dire non si c'est égal à 0 alors on retourne false mais en lettres et non pas le false informatique sinon on retourne allez on va plutôt dire l'inverse on va dire que 1 et on retourne true sinon dans dans tous les autres cas on renverra false ah ça m'embête attendez on va on va plutôt faire autre chose on va faire un altif ce sera plus propre ce sera plus propre et surtout là au moins on peut gérer une exception en fait enfin une erreur else return et là on va marquer erreur voilà donc si c'est égal à 1 on renvoie true si c'est égal à 0 on renvoie false et si c'est autre chose que 1 ou 0 on renvoie error donc comme ça on peut spécifier davantage en plus de l'erreur non 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 tu me fais pas ça tu me fais pas ça s'il te plaît tu me fais pas ça si vous voyez là-haut il me marque ne répond pas allez ah c'est pas vrai bon on va fermer le programme alors j'espère j'espère qu'il l'a gardé et tout ce qu'on a fait en mémoire c'est un computer c'est le 1 pour le monitor ouais c'est bon il l'a gardé en mémoire alors bah c'est tout sinon c'est tout ouais oui non évidemment si j'ai créé cette fonction là c'est bien pour qu'on s'en sert je vais pas me la trouver je vais pas me la trouver comme ça voilà comme ça vous me direz aussi comment dans dans la truc attendez quand je dis pas de bêtises dans ce truc là j'aurais pu en fait marquer true et enfin false et true le problème c'est que je l'ai déclaré comme étant un entier en fait dans enfin un tiny int quoi que j'ai un doute si je l'ai mis en tiny int il doit être resté en integer en fait enfin bref je ne peux enregistrer qu'un nombre dans la base de données telle que je l'ai créé je peux modifier après mais 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 voilà je préférerais avoir un des 0 et des 1 dans la base de données ça prend moins de place c'est pour du gain enfin c'est pas c'est pas pour la taille de la base de données parce que franchement elle va être ridicule si si à la fin du si à la fin de la comment si à la fin de la série on a une centaine de tortelles je veux dire la base de données même sans ligne enfin ça va être tentable mais sans ouais voilà quoi sans entité à gérer ça va pas être énorme quoi ça va pas être c'est vivable ça c'est pas c'est pas c'est pas l'horreur non plus quoi alors juste je vérifie un dernier truc alors bon ici là tout ça ah oui c'est vrai oui j'avais dit que voilà c'était pour oh après c'est bien allez allez c'est bien comme ça bon écoutez on se retrouve sur le jeu pour tester tout ça ok à tout de suite je suis en train de réfléchir à un truc je vais devoir faire un truc avant bah je vais le faire ouais je vais le faire avec vous pas très très compliqué c'est juste rajouter une ligne dans la base de données mais enfin c'est pas grand chose d'accord ok bon bah à tout de suite